salut l'équipe j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien juste avant de commencer cette vidéo comme vous savez n'oubliez pas le petit like le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir surtout la team je vous demande un petit truc s'il vous plaît est ce que vous pouvez partager la chaîne un maximum ça serait bien qu'on tape les 500 milles voire les 400 milles avant le mois de décembre ça serait impeccable il nous reste deux mois trois mois ça serait bien pourquoi parce qu'en fait en ce moment on stagne un peu la chaîne est stagne mais il ya beaucoup de youtube heures et beaucoup de personnes qui m'avaient dit ça qui m'ont dit tu vas voir le bof à un moment tu vas stagner et après va repartir tu vois ça va remonter et là en fait on est en train de stagner on a du mal à dépasser arrivé à 340 mille donc si vous n'ont pas 340 mille non parce que tu as 160 mille voilà c'est mieux voilà au 360 mille on a du mal et dès qu'on va les dépasser ça va décoller donc si vous pouvez partager un maximum pour la team en fait j'ai un petit sujet à vous parler que j'ai en fait j'ai appris ça vendredi mais voilà c'est pour ça que depuis vendredi si vous voyez je suis un peu énervé un petit peu pas très bien quoi patraque pourquoi parce qu'en fait j'ai appelé mon avocate en fait pour les papiers de parce que comme vous savez je suis en conditionnel donc comme j'ai déménagé j'ai rendez vous ici au spib on appelle ça un spib c'est un centre d'approbation en fait c'est bien pour donner les papiers comme quoi je travaille bien tout ça pour ma conditionnel et en fait elle m'a annoncé un petit peu une mauvaise nouvelle elle m'a dit comme quoi en fait quand j'étais en prison ils étaient venus me faire une perquisition bon vous savez vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne de moi et d'Abdel quand j'en avais fait quand j'étais sorti j'avais un petit peu expliqué j'avais une perquisition ils avaient trouvé des trucs dans ma cellule et en fait je croyais que l'histoire elle était oubliée parce que c'était en 2019 et on est en 2020 donc bientôt 21 et je me suis dit bon ben y'a rien parce que voilà j'étais en prison tout ça j'avais fait mon mitard tout ça et en fait non ils m'ont envoyé une convocation au tribunal je passe au tribunal dans le mois de décembre parce que pour les trucs qu'ils ont trouvé dans ma cellule donc en fait j'ai l'impression que la justice en fait te lâche jamais te lâche jamais au bout d'un an un an et demi ils reviennent voilà on a trouvé ça monsieur bam tribunal bam tribunal donc est ce qu'ils vont me rajouter une peine est ce qu'ils vont pas me rajouter de peine je sais pas c'est pour ça que voilà ça me soule un peu là en ce moment je suis un peu je suis pas très bien parce que je me dis bon rajouter une peine encore une condition d'aller un peu plus loin rien rajouter bon après c'est pas grand chose qu'ils ont trouvé un pas vous mentir c'est un tout petit bout de voilà quoi je vous dirai pas le truc vous avez bien compris mais voilà ce qu'ils ont trouvé et ils me font passer au tribunal un an et demi après c'est franchement c'est chaud c'est chaud donc j'allais voir un petit peu des tribunales en plus en sachant qu'ils me font passer au tribunal dans la ville où j'étais incarcéré donc au rillac on est en sachant que maintenant j'habite en corse donc comme j'ai dit à l'avocat moi je peux pas me déplacer donc il faut que je donne tous les papiers comme quoi je travaille ça et elle elle ira toute seule et je me suis dit voilà pourquoi encore il me lâche pas pourquoi la justice en fait une fois que tu as eu un souci une fois que la justice vous en avez tout le temps les jeunes ne faites jamais de bêtises je vous en supplie ne faites jamais de bêtises parce que toute votre vie vous le payerez toute votre vie dès qu'il vous arrivera un tout petit truc et bien en fait elle vous lâchera pas la justice regardez j'ai 33 ans maintenant et oui tu n'as pas 33 ans tu as 34 ans 34 partant je les ai eu au mois de septembre excuse moi excuse moi madame oh ça va oh excusez moi madame tu sais pas ton âge tu sais pas le nombre d'abonnés que tu as sur ta chaîne ouais ça va je suis perturbé en ce moment à cause de ça ok je suis un petit peu perturbé parce que voilà comme je leur disais en fait ils ne vous lâchent pas moi pour moi c'était tranquille pour moi je me suis dit bon voilà c'est oublié comme je vous dis j'ai fait mon mitard j'ai fait les trucs que j'avais à faire voilà il n'y a plus de nouvelles ben non en fait il y a des nouvelles et en fait comme elle m'a dit l'avocate c'est à cause du coronavirus qu'il y a eu du coup ils ont tellement reculé les dossiers les dossiers les dossiers les dossiers les dossiers les dossiers et bien qu'en fait ils avaient tellement pris de retard que voilà en fait normalement j'aurais dû peut-être passer plus tôt elle sait pas mais elle m'a dit c'est peut-être j'aurais dû passer plus tôt mais comme il y a eu le coronavirus et des dossiers beaucoup plus importants ils ont fait passer tout le monde et là ils sont arrivés à ton dossier donc ils font passer donc voilà là-dessus je voulais vous tenir un petit peu au courant c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas très très bien je réfléchis beaucoup parce que voilà je sais pas qu'est ce qui va se passer et tout bon après c'est pas un truc de fou hein je suis pas là pour vous dire c'est rien du tout hein je vous dis c'est un tout petit truc de merde mais voilà c'est encore un jugement donc qui dit jugement dit ben soit peine de prison soit sursis soit amende voilà encore un truc quoi encore un truc il va pas me lâcher pourtant je suis tranquille je fais plus rien ça depuis des années et des années voilà je suis rentré en prison sur une petite bêtise et en prison on fait des petits trucs et hop la justice vous rattrape encore une fois donc on va assumer comme d'habitude comme j'ai toujours fait j'ai toujours assumé mais voilà ça me fait chier c'est pour ça que si vous me voyez pas bien en ce moment voilà des fois un petit peu sur les nerfs ou des trucs comme ça voilà c'est pour ça je tenais quand même à vous en tenir informé parce que c'est normal on se dit tout on est transparent mais voilà j'ai encore rendez vous à la justice au mois de décembre la team et donc au mois de décembre je vous dirai un petit peu qu'est ce qui s'est passé c'est pour ça que je voulais vous dire un petit peu si je suis pas bien tout ça si vous voyez des fois j'ai un petit peu les nerfs ou des trucs comme ça où je réfléchis je suis un petit peu ailleurs et ben c'est à cause de ça la team parce qu'ils me font repasser encore au tribunal pour une histoire de merde bon ça va j'ai quand même un travail j'ai tout ce qu'il faut donc normalement ça devrait bien se passer maintenant on habite plus sur le continent t'es plus en contact avec certaines personnes donc voilà voilà j'ai plus de contact avec les gens plus rien j'ai lâché tout ça tous ces trucs là j'ai lâché tout mon quartier je parle un petit peu à des collègues mais voilà rien de bien méchant et c'est fini tout ça ça fait maintenant 8 mois que je suis sorti ouais ça fait 7 mois voilà 7 mois que je suis sorti je suis tranquille je travaille j'ai aucun problème j'ai rien du tout mais voilà la justice te rattrape toujours comme on dit bon la team je voulais vous dire un petit voilà ce petit message là pourquoi j'étais pas bien mais vous inquiétez pas c'est rien de bien méchant après je voulais vous dire aussi la team sur ce n'oubliez pas il y a encore la nintendo switch à gagner on fait le tirage de sort demain sur instagram à 18h le concours s'arrête demain à 18h ça fera une semaine donc n'hésitez pas à aller me suivre en masse sur instagram et puis sur mes autres réseaux sociaux qui sont tous en description n'hésitez pas et à rejoindre le discord et le soir en live tous les soirs sur ma chaîne à partir de 8h30 9h on fait du bon petit gtrp voilà la team je vous dis bonne journée à tous bon fin de dimanche ciao si t'es de la team ficelle n'hésite pas à t'abonner et si t'es de la team ficelle n'hésite pas à liker et de partager j'ai reçu